Un terrible drame. Le 25 décembre 2010, c'est à l'âge de 12 ans que Zoé Adjani perdait son père. A 53 ans, Eric Hakim, le petit frère d'Isabelle Adjani, est mort d'une crise cardiaque. Depuis, chaque Noël, sa pique un pszeste dur, mais chacun son fardeau, a confié la jeune actrice dans les colonnes de Paris Match. En toute transparence, la jolie brune a révélé, je tiens l'essentiel de mon caractère de mon cher papa qui était très en rébellion, très en colère, une colère qui a fini par le dévorer. Il n'a pas trouvé le moyen de l'extérioriser et elle cesse de retourner contre lui. Avec ma tante Isabelle, nous parlons de lui, parfois, quand on y parvient, elle comme moi. Ce n'est pas simple. Beaucoup d'histoires, déjà est perdu mon père, elle a perdu son petit frère. Vous imaginez le mal que ça peut faire. Alors que son nom est célèbre et qu'il lui avait été conseillé de prendre un pseudo, Zoé Adjani souhaite garder ce dernier afin de faire honneur à son père. Avec le nom que je porte, je n'ai cessé, depuis mon enfance, d'être remise en question et, forcément, de m'en poser. Je suis fière de mon travail et j'aimerais recevoir des louanges, même si ça commence, pour d'autres raisons que ce nom. On m'a souvent conseillé, vous vous rendez compte, rayer le nom de mon père alors que je fais tout ça pour lui, a-t-elle confié. Pour au féminin, la jeune actrice a expliqué, mon père est mort quand j'avais 12 ans donc cela a beaucoup joué sur ce que je voulais garder de lui, mettre mon héritage là-dedans et ce que je veux mettre en lumière. On ne demande jamais à personne de changer son nom de famille par rapport à sa filière professionnelle. Sauf aux acteurs.ice, parce que c'est un métier particulier, il y a une mise en lumière. Isabelle Adjani, il a été pris au piège en 2018, c'est-ce, dans un entretien accordé au magazine suisse l'illustré que Isabelle Adjani avait évoqué la disparition de son petit frère. Elle avait déclaré alors, c'était quelqu'un de doué, ultra vulnérable, ultra sensible. Il a été pris au piège, j'ai très tôt été son infirmière, même si nous n'avions que deux ans de différence, c'est un échec terrible de ne pas réussir à aider quelqu'un qu'on aime à s'en sortir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501